Le soleil est couché depuis 20 minutes. Une bagarre vient d'avoir lieu en banlieue parisienne. Mickaël se rend sur les lieux. Ce n'est pas un urgentiste comme les autres. Bonsoir. Il est urgentiste vétérinaire. Et la victime est un jeune chat, Tigré. Il y a une dizaine de jours, il s'est déjà battu. Il avait eu une petite pliée sur le collet. D'accord. Et là, il s'est rebattu certainement avec le même chat. Et ça, ça a ouvert ? Là, je pense que là, ça a bien ouvert. D'accord, on va regarder. Billy, âgé de 7 ans, a été défiguré au cours du combat. Je vais tourner le moins un peu. On va regarder. OK, bon, là, c'est très ouvert. Donc il va falloir prostiturer. Donc il va falloir faire une anesthésie. On va l'endormir. Mais on va refermer cette plaque qui est quand même très importante. Sous le regard inquiet des maîtres de Billy, Mickaël... Lâchez-le, lâchez-le. Improvisent un bloc opératoire entre les planches à découper et les plaques de cuisson. Il a moins de 15 minutes avant que Billy ne se réveille pour réaliser 5 points de suture. Il a la peau sacrément épaisse. Hop ! Souvent, c'est les mâles non castrés qui ont des... Des peaux vachement plus cures. Mais la plaie est plus profonde qu'à première vue. En fait, je vais mettre un rein. C'est quand même assez important. Sur les plaies de morsure, de griffure, en général, il y a une infection. Si c'est une morsure, la bouche d'un chat, c'est plein de germes, plein de bactéries. Ça fait une infection. Contrairement aux idées reçues, la salive des chiens et chats ne possède aucune propriété cicatrisante. Ça va se sointer, mais il faut que ça sointe, en fait. Il faut que c'est assez cool. C'est quand même une sale blessure. On ne s'attendait pas à une plaie aussi... Aussi grande. Voilà. Il est reparti pour des beaux jours et puis un petit peu de castagne régulière. Tu vas capter plein de choses avec cette parabole. Billy devra rester quelques jours sous la surveillance de ses maîtres avant de reprendre ses virées nocturnes. Mickaël, quant à lui, reprend la route. Pour lui, ce n'est que le début d'une très longue nuit d'intervention. Leur mission, sauver des vies et répondre à tous les appels au secours. En France, 17 000 vétérinaires oeuvrent jour et nuit sans relâche. Du petit bichon à la Primochstein de plus d'une tonne. Ils doivent souvent intervenir en urgence pour secourir des animaux en détresse et souvent rassurer leur maître. Allez, ça va aller mieux. C'est normal qu'il ne soit qu'à eux. Il y a aujourd'hui en France 63 millions d'animaux de compagnie, presque autant que de Français. Avec 300 000 appels par an, le 1er SAMU pour animaux de l'Hexagone est sur le qui-vive 24 heures sur 24. Donc, il a mangé 100 grammes. 100 grammes, c'est une dose qui est hyper toxique. Ce n'est pas loin de la dose potentiellement mortelle. Depuis 8 ans, Mickaël traverse toute l'île de France pour secourir nos fidèles compagnons. Au domicile des maîtres, il doit composer avec les moyens du bord. On va essayer de le mettre un petit peu sous l'oxygène. Avec en tête les reptiles, les nouveaux animaux de compagnie seraient désormais plus de 6 millions et demi. Lionel Schilliger en a fait sa spécialité. Mais ces animaux exotiques sont difficiles à soigner, surtout lorsqu'il faut agir vite. L'enfoncement des globes oculaires ralentit la fréquence cardiaque et ça a tendance à le calmer un peu. Normalement. A l'opposé de ces cliniques high-tech, il y a les plus discrets des vétérinaires, les ruraux, comme on les appelle. Dans un monde agricole en crise où chaque tête de bétail compte, ils sont souvent le dernier recours des éleveurs. Loin du confort des blocs, ils opèrent à même la paille. Du haut de ses 1,50 m, Anne sauve des bovins de 10 fois son poids. Allez ! Tu te tiens, ma grosse ? Véto des villes ou véto des champs, pendant plusieurs semaines, nous avons suivi le quotidien mouvementé de ces urgentistes pas comme les autres. Nous avons partagé les joies et les doutes de ceux qui consacrent leur vie à sauver celles des bêtes. Attention à vous, attention à vous. Attention. A Paris, dans le très chic 16e arrondissement. Au temple des Labrador et autres cavaliers King Charles, il est un vétérinaire à la renommée internationale. Son nom, le docteur Lionel Schilliger. Sa spécialité, les drôles de bêtes. C'est le plus commun des barons, les barons des sérènes. Iguanes, tortues des steppes, boa constrictor, ces étranges bestioles représentent plus de 10% de nos compagnons. En France, seules 6 cliniques les prennent en charge. Celles de Lionel est l'une d'elles. Cet après-midi, une urgence va bousculer son emploi du temps. Il est cool, ça va ? Il est sympa ? Il est sympa. Il n'a pas mangé de plus un mois, mais il est sympa. Il n'a jamais vendu, jamais. D'accord. Il s'agit d'un boa constrictor. Franck, son propriétaire, a voulu l'initier aux joies de la reproduction. Mais son serpent est beaucoup trop jeune pour ces choses-là. Ce qu'on voit là, c'est le pénis. Il arrive en cas d'excitation sexuelle un peu trop prononcée, un petit peu trop prolongée, que le pénis s'engorge. Et comme les serpents rampent, leur pénis frotte au sol. Et de ce fait, il s'abîme. L'organe devient ischémé, c'est-à-dire gorgé de sang. Et n'arrive plus, en fait, à retrouver sa position initiale. Donc, en fait, la seule solution, monsieur, ça va être de lui couper ce pénis-là. Parce qu'on a un début de nécrose du pénis. Et donc, ça mettrait ses jours en danger que de ne pas amputer l'organe. Voilà. La blessure est grave. La solution radicale. Si Lionel annonce la nouvelle sans ménagement, c'est parce que les serpents sont pleins de surprises. Les serpents, ils ont la chance, on va dire la chance, d'avoir deux pénis. Ils restent à l'autre. Ils restent à l'autre. Ce qui fait qu'il y a un pénis de rechange. Il pourra toujours se reproduire. Il pourra toujours se reproduire avec l'autre. Mais c'est toujours un petit peu délicat parce que, en tant qu'homme, si on me coupait le pain, enfin, il en a deux, ça va. Mais Franck n'est pas au bout de ses peines. Vous voulez venir, monsieur ? On va vous embaucher. Ça va, la vue du sang, ça vous fait pas peur ? Pas du tout. D'accord. Je suis bouché. Ah, vous êtes bouché ? D'accord. Bon, ben là, on va essayer de pas faire de boucherie. D'accord ? Alors, je vais vous demander de tenir le devant, s'il vous plaît. Donc, une main derrière la tête pour pas qu'il se fasse mal au cou. Et puis, une main ici. Donc, on va insensibiliser la zone opérée pour que le serpent souffre pas parce que, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, les reptiles souffrent autant que les autres. L'opération est délicate. Le pénis viable est juste à côté de celui à retirer. Pour éviter une hémorragie, Lionel ligature les veines et vaisseaux autour de l'appendice défectueux. Voilà, donc là, on va couper le pénis. Et d'un simple coup de rasoir... Voilà, écoutez, vous voyez, c'est pas grand-chose. Je vous en prie. Voilà, mon bonhomme. Il t'en reste un, quand même. Les yeux bleus. Ouais. Ça va, tu vas pas me bouffer, tu m'en veux pas trop. Bon, je vous laisse pas le pénis en souvenir. Non, non. D'accord. Encore quelques jours d'abstinence et le boa retrouvera de sa superbe. Monsieur, bonne fin de journée. Je vous en prie. A bientôt. Au revoir, monsieur. Au cabinet, le balai des consultations reprend. De nouveau interrompu par la visite imprévue d'un patient fidèle. Cette fois, il ne s'agit pas d'un examen de routine. Il a une énorme blessure au niveau des porcs fémoraux. D'accord. Il a maigri, mais il mange. Et là, ça s'est dégradé brutalement. Écoute, on va regarder ça. D'accord. Vas-y, entre. Dans cette boîte, Toto a un iguane vert. Vas-y, vas-y. Allez, viens, viens. Hop là. Ouais, je vais faire gaffe. Je vais pas trop me faire grisser. Voilà. Il appartient à une espèce qui n'a pas évolué depuis plus de 50 millions d'années. Mascotte d'une grande animalerie parisienne, des fans viennent lui rendre visite depuis 17 ans. Blessé à la patte, il a des réactions imprévisibles. Oui, 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 t'es pas content. Je te comprends. La vigueur du lézard de plus d'un mètre cinquante peut paraître rassurante. Mais Lionel sait qu'il ne faut pacifier. Allez, mon grand. Croyant qu'il y a une de ces deux, là. Faut pas se faire mordre. Faut pas se faire mordre. Seule chose que je retiens pour le moment, c'est cet amégrissement qui est toujours un peu un peu péjoratif quand même sur un lézard. C'est-à-dire qu'un amégrissement, c'est un signe de soit de dérèglement du métabolisme, soit d'un appétit qui diminue et l'animal qui perd des graisses de réserve. C'est lui qui mange toujours. Voilà, c'est ça qui est flippant. La blessure est située sous la patte gauche. Pour l'ausculter, Lionel doit le tranquilliser. On va appuyer un petit peu sur les yeux pour l'endormir. Donc là, c'est ce qu'on appelle le réflexe oculocardiaque. C'est-à-dire que... Alors, il faut attendre un petit peu. En fait, l'enfoncement des globes oculaires ralentit la fréquence cardiaque et ça a tendance à le calmer un peu. Normalement. Voilà. Là, tu vois, il commence à se relaxer un petit peu. Une main de chaque côté, comme ça. Moi, je prends les pattes arrière et on essaie de le retourner vers moi. D'accord ? Voilà, comme ça. T'es bien comme ça ? Ça va ? OK. Donc, je vais coincer la queue entre mes jambes pour ne pas me faire latter. Ouais, alors, effectivement. C'est pas beau. C'est pas beau. Alors, tu vois, on va essayer d'enlever tout le puits qui est à l'intérieur. Stéphanie, la propriétaire, est inquiète. La plaie est très infectée. Pour le docteur, elle pourrait même cacher quelque chose de beaucoup plus grave. D'accord. On a eu une infection. Là, en fait, on fait ce qu'on appelle un curetage, c'est-à-dire qu'on gratte avec une curette le tissu anormal pour arriver en tissu sain. Là, j'ai même derrière une zone qui est un petit peu noirâtre, qui me plaît pas trop. Bah, ça, c'est un fragment de tissu, en fait, qui pourrait être tumorale. Donc, c'est ça qu'on va faire analyser. Pas de quoi rassurer Stéphanie. D'autant que Lionel craint que la possible tumeur ait gagné d'autres membres ou organes. Il faudra alors opérer sur le champ. C'est ça, la médecine vétérinaire, c'est d'aller voir l'animal dans sa globalité pour essayer de comprendre si une lésion au bout de la queue peut être à cause d'une maladie du bout du nez. Vous voyez ? En gros, c'est ça. Et c'est ce qui fait le charme de notre boulot aussi. C'est ça qui est sympa. Même pour son oeuf, je sais pas, même les coudes, il n'y a toujours pas d'arthrose ici. Stéphanie, au niveau de la radio, il y a plutôt des bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'il a un squelette de jeune homme. Ça, c'est sa radio de face où on visualise bien les champs pulmonaires qui sont normaux. Derrière, on a le foie qui est ici, qui est normal. Et tout ça, c'est du digestif. Donc, on voit effectivement qu'il se nourrit. Si c'est une tumeur, le gros avantage qu'ont tous les reptiles, c'est que même quand ils ont une tumeur cancéreuse, ils font quasiment jamais une métastase. Ah, c'est bien. Donc, si tu m'enlèves, il est fort que si... Et voilà. Les métastases n'existent quasiment pas chez les reptiles. Lionel se veut rassurant. Pourtant, à 17 ans, Toto fait figure de dinosaure pour son espèce. Voilà, Toto. C'était pas si terrible, quand même, que ce t'en dit. Ah, mon grand. T'es pas trop rancunier ? Si, je pense un petit peu, quand même. Ouais. Mais c'est rare que... En fait, c'est rare qu'on les voit aussi beaux que ça. C'est moi qui envoie depuis 25 ans en clientèle. Franchement, des beaux et gros comme ça, on en voit de temps en temps, mais c'est peut-être une ou deux fois par an. J'étais partie pour que le vétérinaire me dise que c'était la fin. Parce qu'on était tous tristes de dire est-ce que Toto va en venir ? Mais là, non. On est vraiment content de ça. Toto rentre à l'animal. Voilà, Toto rentre. Pour Toto et Stéphanie, le répit pourrait être de courte durée. Dans 3 semaines, tomberont les résultats définitifs des analyses. Toto retrouvera-t-il son animalerie et ses fans ? Les reptiles sont les patients de prédilection de Lionel. Pourtant, dans sa clinique, il consacre quand même un tiers de son temps à des compagnons plus classiques. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout va mieux après. Voilà. Voilà, t'inquiète pas. Quand, comme pour ce Golden Retriever, il nécessite une opération très technique, Lionel fait appel à un expert. Voilà, c'est lui. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais. Bon, mais... Alors, ce chien, il a une rupture du ligament croisé. C'est confirmé. C'est pas foutu. C'est net. C'est net. Voilà. Comme pour les humains, la médecine vétérinaire ne cesse de progresser. Parallèlement, les maîtres sont prêts à dépenser de plus en plus pour sauver leur animal. 800 euros en moyenne par an pour un chien. Il y a quelques années, un nouveau métier est ainsi né. Chirurgien spécialiste itinérant, l'élite de la profession. David est l'un des six de la capitale. On est plutôt contents de l'opération. Maintenant, il va falloir à peu près un mois de nuit de convalescence pour que le chien remarche normalement. Hausses, articulations, muscles ou nerfs, David est spécialisé dans l'orthopédie depuis 17 ans. Indépendant, il court de clinique en clinique guérir les blessures trop complexes pour les généralistes. Dans son sac, 60 kg de matériel médical stérilisé à un véritable bloc opératoire. Il se déplace dans toute l'Ile-de-France. Cet après-midi, un jeune staff a besoin de son expertise. Opéré après avoir été renversé par une voiture il y a deux mois, Nesta doit se faire retirer des broches dans sa patte arrière-gauche. L'opération est urgente, Nesta est encore jeune. Les broches empêchent sa patte de grandir correctement. Il faut les retirer avant sa prochaine poussée de croissance. C'est ici le problème, ça gêne, cette hausse-là. On voit des réactions blanches tout autour, mais là, ça se croise. Donc les vis qui sont un peu longs viennent gêner cette hausse-là. Dès qu'on presse stérile, allez, on regarde. Ça va être sympa. Le système osseux des animaux est complexe. Le vétérinaire traitant de Nesta n'avait ni les compétences ni les outils pour mener lui-même cette opération. Ça, c'est très, 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 très rapide. Je ne connais personne qui le fait aussi vite. Même si je me formais, je mettrais deux heures pour le faire. Pourtant, l'intervention ne s'annonce pas aussi simple que prévu. Il y a un os qui a poussé sur la plaque en métal que David doit retirer. Il faut avoir l'habitude, il faut taper dessus un peu fort, pas trop, pour ne pas recasser l'os, pour pouvoir accéder aux vis, bien les dégager, pour pouvoir les enlever. Ça peut être compliqué. C'est dans ces situations que le virtuose du bistouri se distingue de ses collègues. Non, parce que ce n'est pas un don, c'est du travail, ça s'apprend. Il y a des techniques qui s'apprennent. Moi, ma valeur ajoutée, c'est le côté technique. Au niveau humain, il a plus de valeur que moi avec les propriétaires. Bon, on se réveille ce chien ou pas ? Normalement, c'est bon, on est dans les temps ce matin. On est dans les temps ce matin. Heureusement, car la journée ne fait que commencer. Pour tenir le coup, David a une drogue bien à lui. Moi, pour tenir, j'ai un petit... Un secret, mais c'est ma drogue, c'est le chocolat. Ce n'est pas le café, parce que la caféine, ça me stresse un peu. C'est une boîte de fils de suture dans laquelle je cache mes chocolats. Ça fait plus sérieux quand on arrive chez les clients. Et toute la journée, je tiens grâce à ça. Ça me stimule un peu. Dans cette clinique un peu isolée, David est attendu comme le messie. Salut. On peut te faire voir une radio, savoir si... Bien sûr. Les vétérinaires rentabilisent chacune de ses visites. Aujourd'hui, 2 opérations l'attendent. Mais pas le temps d'enfiler sa blouse. Il est intercepté pour un cas qui requiert sa précision chirurgicale. Est-ce que ça, ça te paraît normal ? On a une suspicion de corps étranger ? Le chien, il a des remerciements. On y va. Parce que tu sais, ça peut ressembler à un bréchet. Tu sais, un bréchet de poulet. Un petit imprévu. Et donc là, ça va être un peu délicat parce qu'à l'anesthésie, ça peut être compliqué. Il peut avoir du mal à respirer. Il va falloir être un peu rapide et délicat pour lui retirer ça. enfin. Il a un museau très long. Ça ne va pas être facile. S'il y a quelque chose. Quelque chose. Il y a quelque chose. Par contre, il s'est planté dans la gorge. Il va falloir aller le chercher. Est-ce qu'on le casse ? On arrivera à le casser en deux ? Tiens, fais-moi ton compte. Il ne faut pas que ça se descende. On va y arriver. Ça va venir. Ouais, joli ! C'était le bréchet. On surnomme les bréchets, les os de la chance. Celle de se coller et d'avoir croisé la route de David. On attaque Véro, c'est bon ? Allez. Le spécialiste entame son marathon chirurgical. Là, on a terminé de s'occuper de ce petit chat. On commence, on va commencer à préparer l'anesthésie du gros, qu'on va opérer du genou. David facture ses interventions entre 100 et 1000 euros. Prélèvement sur les os d'un chat, analyse de ganglion d'un chien ou amputation d'une queue, il ne va pas quitter le bloc de l'après-midi. Ce jour ici, la surprise, t'arrives pour 2 op, t'en fais 5. Bon, Véro ? Oui. C'est bon ? On s'en va. À la prochaine fois, ouais. Je te tiens au courant. Au revoir. Aujourd'hui, David aura parcouru 280 km, mangé 14 chocolats et pratiqué 8 opérations dont 3 surprises. Un quotidien sans routine, loin du confort des cliniques. Voilà, c'est les imprévus qui sont sympas dans ce métier. On va faire toujours la même chose. Enfin, je sais pas, il y en a qui ont cette qualité, de ne pas s'en plaindre, mais moi, c'est ce que je fuis à tout prix. Prendre la route et fuir le train-train quotidien. C'est le leitmotiv de nombreux vétérinaires de campagne. Les ruraux, comme on les appelle. Ils ne représentent qu'un quart de la profession. Un milieu très masculin qui ne compte que 13% de femmes. Ça va, il n'y a pas full ce matin. Parmi elles, Anne, un petit bout de femme d'un mètre 50. Depuis 10 ans au volant de son break, elle sillonne les contreforts d'un territoire au climat hostile. L'Auvergne. C'est l'une des régions où l'on trouve le plus d'élevages bovins en France. 90% des exploitations vivent de cette production. Les vétérinaires sont un maillon indispensable de la chaîne. Un de ses collègues est aux prises avec une vache depuis près d'une heure pour une opération très physique. L'animal est en danger de mort et le vétérinaire fatigue. Il a appelé la jeune femme en renfort. à l'écart du troupeau, Patrice tente de sauver une vache qui souffre d'un mal très répandu chez les laitières. La caillette, une grosse poche d'air coincée dans l'estomac qui l'empêche de digérer pourrait lui être fatale. Le seul moyen, ouvrir la vache sur le flanc et tenter de dégonfler la poche. L'animal doit rester debout. Il n'est anesthésié que localement. C'est comme si tu enfonçais dans une piscine un ballon avec juste une main. C'est un peu la même sensation. Le geste demande beaucoup d'énergie. Patrice est à bout de force. Pour l'éleveur, l'enjeu est grand. La perte d'une vache dans la force de l'âge serait une catastrophe économique. J'aimerais mieux qu'elle n'ait pas eu ça. Parce que j'en ai vu des fois, boum, il a fallu y plait. Je serai soulagé quand la vache sera sur pied comme il faut qu'elle donnerait 30 litres de lait. Je suis comme ça au bas, moi. Je crois qu'est-ce que je vois. L'opération s'enlise. La vache montre des signes de faiblesse, d'autant qu'il s'agit d'une primolstein, une race très fragile. Moi, je ne peux pas. J'ai le bras qui est trop court par rapport à ma taille. Et vu la longueur de la vache, quand je vais le chercher, j'ai beau essayer d'appuyer, ça passe pas. Du haut de ses 1,50 m, Anne a peut-être les bras courts, mais les idées longues. Elle change de tactique. T'as pas un bout de tuyau qu'on la dégonfle ? A l'aide d'une grosse aiguille, elle va tenter de vider la poche d'air. Un pari dangereux. Si elle touche un organe, l'animal ne survivrait pas. Là, je perce la cahillette à l'endroit où elle est pleine d'air. Et normalement, j'ai mon bout de tuyau qui est pas loin. Je sens de l'air qui sort. Donc, c'est que ça dégonfle. Vous sentez pas le courant d'air ? Après une heure de travail, la vache est sauvée. Elle est bien passée. La cahillette vidée, la vétérinaire suture la plaie avant que l'anesthésie ne s'estompe. Et maintenant, on va faire la vaisselle. Bon, ben là, je pense que je suis bonne pour la douche ce soir. Le sang de vache, ça colle franchement. À enlever, c'est toujours un peu difficile. Bon, ben, on est parti, alors. Même après 10 ans de métier, chaque fois qu'elle réussit une intervention difficile, Anne a le sourire. Selon elle, en tant que femme, il n'y a pas de petite victoire. Enfin, voilà, je suis une fille, je fais le même travail que les autres. C'est un milieu qui est un petit peu macho où les filles viennent. C'est une profession où les filles sont là depuis quand même peu d'années, quoi. donc, c'est une culture qui est en train de changer, ça, je pense. Anne est rattachée à un cabinet vétérinaire. une fois par semaine, elle s'y approvisionne en médicaments. Puis elle organise sa tournée chez les éleveurs, éparpillée sur un grand, très grand secteur. Ça va de par là, c'est Havès, jusqu'à Saint-Hilaire-les-Monges, Masaille, La Champs, Saint-Gené, Eda, voire un peu plus bas. Ça fait 300 exploitations à peu près et il y a à peu près 50 kilomètres de diamètre. Quand je vais sur ce secteur, je suis un petit peu perdue à certains endroits. Sans compter qu'à 1500 mètres d'altitude, la neige peut tomber toute l'année. Pourtant, ce matin, Anne ne doit pas perdre de temps. Un jeune veau qui ne s'alimente plus a besoin d'elle au plus vite. Je vois un toit d'exploitation. Donc, on va aller voir. Il n'y a que ça, de toute manière, avant que ça ne veut forcément être celle-là. On va essayer de freiner. On essaye de monter là-haut ? Ça souffle. C'est pas ça. Eda, l'autre, et je cherche le Vernet-Sainte-Marguerite. Ça ne va pas être sur la carte. Anne sait que chaque minute compte. La vétérinaire a quitté le cabinet il y a plus d'une demi-heure. Sans ses soins, le veau qui l'attend pourrait ne pas survivre. J'en ai marre. Elle appelle à l'aide la secrétaire du cabinet. Je vais bientôt bouffer quelqu'un. Donc là, je suis montée tout en haut et en haut, il y a une route. J'arrive sur une route. Donc, c'est pas ça. Il y a un bâtiment, mais c'est pas un bâtiment agricole. Donc, c'est bon. Ou alors, tu l'appelles, tu lui dis de venir me chercher dans le Vernet. Finalement, c'est l'éleveur lui-même qui vient la chercher. Bonjour. Je suis désolée, mais je croyais que c'était la 640. Je vous suis. Je vous lâche plus maintenant que je vous ai trouvé. Au bout d'un étroit chemin en épingle, apparaît enfin la ferme. A l'intérieur, le très jeune veau est très mal en point. Il y a 8 jours ? A peu près. Waouh ! Il est froid. Mais il n'aurait pas fallu attendre ce soir ? Non, 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 non. Puis l'oeil qui commence à être un peu creux. Déshydraté, le veau n'a plus la force de se lever. Pour le revigorer, la vétérinaire lui prépare un cocktail de vitamines. Waouh ! Attends. Il fait super froid. Alors là, on va vite, pour préparer les trucs. Il n'arrive plus à téter, donc il perd de l'eau et il faut essayer de lui en remettre, qu'il se réhydrate. Et puis après, c'est des produits pour qu'il ait plus mal, pour qu'il ait plus la diarrhée, pour couper la diarrhée. si la bête ne se relève pas dans les 3 minutes, ce sera très mauvais signe. m'inquiète, monsieur. sont réputés pour leur mauvais caractère. La paix, hein ? C'est moi qui leur ai fait peur. Ah oui, parce qu'elles n'ont que l'habitude de moi. Oui. Ils ne connaissent personne que moi. Oui, moi, je ne rentrerai pas là-dedans sans le monsieur. D'ailleurs, je suis contente qu'il m'ait mis le veau à l'extérieur. Non, mais je le sors toujours. Quelques instants plus tard, le veau revient brusquement à la vie. T'es pressé de te lever, mais 2 secondes. Attends, il y en a encore une. Elle est sous la peau, celle-là. Ne bouge pas. Ça va mieux ? Hein ? Ça se tient mieux, là ? Pour parfaire son rétablissement, l'éleveur le conduit près de sa mère. Merci. Bonne journée. Allez. Au revoir. Anne reprend les routes auvergnades enneigées à la rencontre d'autres éleveurs isolés. En fait, on est un peu comme le facteur, tu vois. Il y a des fois, quand on arrive sur une ferme, ça arrive sur... Ça fait 2-3 jours qu'ils n'ont vu personne et la visite du vétérinaire, c'est aussi un lien social. Et voilà. et puis j'essaye d'avoir la pêche et puis de leur apporter de l'énergie, quoi. Être là quand plus personne d'autre ne répond, c'est le rôle de tous les vétérinaires urgentistes. Les soirs, dimanches et jours fériés, lorsque les cabinets privés sont fermés, les appels au secours de toute la France sont centralisés ici à Montrouge, dans le sud de Paris. D'accord, il est actuellement chère, le docteur Finet. Véto Adam, Marie, bonjour. Véritable Samu des animaux, Véto Adam reçoit 2 000 appels par mois. Les secrétaires spécialisés sont le 1er contact avec les maîtres, paniqués. Au milieu des petits bobos, elles doivent repérer au plus vite les urgences vitales. Donc, elle urine du sang depuis une seconde. Lorsque les cas sont graves, un vétérinaire de garde est immédiatement envoyé examiner l'animal. D'accord, elle a vomi combien de fois ? Effectivement, quand ils sont abattus comme ça et quand ils sont amorphes et qu'ils ne mangent plus, c'est effectivement des symptômes à prendre au sérieux. Si elle est en difficulté respiratoire, il serait préférable qu'elle soit examinée. Sur la seule île de France, 45 vétérinaires sont en alerte 24 heures sur 24. Ils effectuent plus de 25 000 interventions par an. Donc, ce que je vous propose, de toute façon, s'il y a une baisse d'état général comme ça, c'est de vous envoyer directement un vétérinaire à domicile qui pourra diagnostiquer ce pilaire. Restez bien joignage. Sur place, les urgentistes ont toujours très peu de temps pour comprendre de quoi souffrent les animaux. Des animaux qui, bien sûr, ne parlent pas. Heureusement, ils peuvent alors compter sur leur maître. Ce dimanche après-midi, Mickaël est attendu par une mère et sa fille. Leur chat est presque immobile depuis plusieurs heures. Bonjour. Ah, il est là ? Alors, qu'est-ce qui lui arrive ? Là, il va mieux. Mais il a eu une crise cardiaque. Les deux maîtresses connaissent par cœur toutes les mimiques de Snoopy. Elles ont tout de suite repéré qu'il lui arrivait quelque chose de grave. Alors, il fait comme ça. comme ça, il fait. Il ouvre la bouche. Voilà, grande, là, comme ça. Il est gentil ? Oui, oui, il est gentil. Oui, ne vous en faites pas. Comment il s'appelle ? Snoopy. Snoopy ? Il est à quel âge ? 18 ans, ce mois-ci. C'est un vieux char. On aurait dit vraiment, on a eu peur. On s'est dit, c'est fini. Puis après, il n'a plus... Il s'est calmé. Il s'est mis aussi à faire... À crier fort. Comme ça, on a eu même peur. J'ai eu même peur de voir le chat faire comme ça. Vraiment. En l'auscultant, Mickaël découvre que Snoopy est simplement comme tous les très vieux chats, en mauvaise santé. Médicalement, il ne peut pas grand-chose. Si ce n'est l'apaiser, lui et surtout ses maîtresses. Le coeur bat trop vite, de manière pas tout à fait normale. Il y a de l'hypertension. Quand on prend la tension, elle est trop haute. Donc, tout ça, bon, déjà, c'est un vieux chat. En plus, il a des problèmes de thyroïde. Il a un certain nombre de problèmes. Tout ça, ça joue, entre autres, sur le coeur. Là, ce qu'on va faire pour aujourd'hui. Il a l'air de se calmer un peu. Je vais quand même lui faire une injection qui va soulager un peu le coeur. D'accord, docteur. Voilà, ça y est. Ça y est ? Ça y est. Et en quelques secondes... Oh, merci, mon Dieu. Vraiment. Je m'attendais qu'il devait être malheureux. Donc, voilà. Snoopy, mais surtout sa propriétaire, sont soulagés. Il faut dire que le chat occupe une grande place dans la vie de la retraitée. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. C'est trop gentil de votre part. Merci bien, vraiment. Oh là 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 là. Surtout un dimanche, c'est dur parfois. C'est vrai que c'est plutôt, voilà, gratifiant, ce genre d'intervention, puisque même si, au niveau médical, on sait que c'est quelque chose de grave et qu'on va pas forcément sauver la vie ou en tout cas, voilà, faire des miracles, au moins, on a soulagé la propriétaire. La propriétaire est heureuse et pour nous, c'est, voilà, c'est important. On soulage l'animal et on soulage aussi sa maîtresse. Lorsque la nuit enveloppe Paris, Mickaël sait qu'il doit s'attendre à tout. Les interventions prennent parfois de drôles de tournures, sans compter que certains fantômes de la ville se réveillent. Bonjour. Hi. La femme qui le reçoit est américaine. Il doit donc déjà essayer de comprendre la situation. L'animal était vide parce qu'on a déménagé et je pense qu'elle a essayé de gomper la porte et comme c'est un enseignement. Elle est tombée. Ça a basculé. Ça a basculé. Complètement basculé. OK. Et j'ai vu dans la corner plein d'oeils qu'elle a couru. Je pensais peut-être qu'elle a cassé quelque chose. On va regarder. Il est où ? Il est... Tout le problème est là. Celle dont parle la propriétaire, Kitty, une petite chatte tachetée, a disparu. Come here. Yeah, she's right here. She's climbing. It's going to bark. Oh, elle a... Elle a été allée en haut de la... It's OK, Kitty. Mais dans le jeu du chat et de la souris, Mickaël part avec un léger handicap. Vous pensez qu'elle est là ? Yeah, probablement. Il n'y a pas une trappe ou on ne peut pas vouer ? Non, non, non. Je vais me couper. Vous voulez une lampe ? Oui. Une lampe. Tenez. Come here, Kitty. Vous y arrivez, madame ? Elle est là, vous la voyez ? Yeah, elle est là. Elle est gourmande ? Oui, elle est gourmande. Tenez, essayez, puis donnez ça. Et vous essayez de l'attraper ? Là, on essaye de donner une friandise au chat pour l'attraper puisque le chat est allé se cacher derrière la baignoire. Mais l'hameçon, des croquettes de légumes, n'est pas assez appétissant pour qu'elle y morde. Il n'y a pas quelque chose qu'elle aime par-dessus tout, la viande. Kitty raffole du poulet rôti. Il est 23 heures et la propriétaire se met au fourneau. Vous voulez qu'on sorte 5 minutes ? Oui, peut-être que c'est une bonne idée. On attend quelques minutes que le chat se calme un peu et ressorte de sa cachette parce que là, le chat est vraiment sous la baignoire et voilà, c'est impossible de l'attraper. À moins de démonter la baignoire, ce qui est un peu compliqué. Le jeu n'a que trop duré. Mickaël s'arme d'un balai pour déloger la chatte farouche. Je crois que ça ne va pas être... Il est trop loin. Non, là, c'est vraiment trop loin. C'est vraiment trop loin. OK. On n'y arrive pas, on n'y arrive pas. OK, OK. Ou après, moi, je peux vous laisser un cachet, un antidouleur, mais bon, c'est vrai que le mieux, c'est quand même de l'examiner. OK, au revoir. Kitty a gagné la partie. Ça, c'est relativement rare. C'est peut-être la 3e fois de ma vie que ça m'arrive de ne pas pouvoir examiner un animal. Voilà. Mickaël est de garde 2 nuits et 2 jours chaque semaine. Trajet compris, il réalise en moyenne une intervention par heure. Au revoir. Bon dimanche à vous. Bonjour. Je suis de l'étalinaire. Allez, au revoir. Au revoir. Comme avec SES Médecins, chaque déplacement est facturé plus cher qu'une visite en cabinet. Et plus le problème est grave, plus les soins coûtent cher. Mais pour sauver leur animal, les maîtres sont souvent prêts à tout. Pâtes cassées, problèmes gastriques, chutes, parmi les urgences les plus fréquentes, les détresses respiratoires, près d'un tiers des appels. Où il y a l'eau ? Oui, Mickaël, tu fais car, c'est un chat qui a eu des tumeurs, je pense, une sorte de métastase. D'accord. Chaque présent, donc voilà, c'est un peu ce que tu vas trouver sur place. Et bon courage. D'accord. Bon courage. Allez, merci. Merci, Mickaël. Au revoir. Salut. Là, c'est une urgence vitale et voilà, probablement quelque chose de très grave. Les tumeurs sont fréquentes chez les chats. Passées 10 ans, elles sont rarement bénignes. Bonjour. 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 À son arrivée, Mickaël découvre que Tigre est en très grande souffrance. En fait, depuis hier soir, il a commencé à avoir beaucoup de mal à respirer, des difficultés à respirer. Parce que là, il respire déjà très mal. Concrètement, à l'auscultation, il y a un oedème pulmonaire. Mais depuis hier, en fait, là... D'accord, l'état se dégrade fortement. Je vous laisse le tenir. En fait, il y a un oedème pulmonaire. Ça se manifeste par... On va dire, c'est ce qu'on dit parfois, qu'il y a de l'eau dans les poumons. Et en fait, ça, ça l'empêche de respirer. Le diagnostic tombe comme un coup près. Tigre est condamné. Mickaël doit faire accepter la douloureuse nouvelle au propriétaire, notamment à Maria, la mère de famille. Pour vous parler très concrètement, je pense que vous en avez conscience, votre chat, il est dans un état critique. Là, il respire très mal. Malgré un traitement déjà très lourd, son état, il est très mauvais. Vous, ce que vous attendez, c'est qu'on fasse tout ce qu'on peut pour essayer de le soigner. C'est pour ça qu'on appelle le SOS. D'accord. Parce que là, je crois malheureusement que son état est quand même... Franchement, vu son état, je ne suis pas sûr qu'il va s'en sortir. Donc peut-être qu'il faudrait l'aider à partir aussi. Là, ça ne va pas du tout, madame. C'est vraiment... C'est pour ça que j'ai plus de chat, moi. C'est fini. Bouleversée, Maria préfère quitter la pièce. Pour elle, hors de question de mettre fin au jour de tigre. Mickaël tente de raisonner ses fils. On va essayer de le mettre un petit peu sous oxygène. L'oxygène a l'air de lui faire un peu de bien. Maintenant, il y a un moment où il va falloir arrêter ou sinon, il faut carrément qu'il soit hospitalisé et mis sous oxygène dans une cage d'oxygène. C'est peut-être mieux de s'arrêter là, mais c'est vous qui prenez la décision. Mickaël choisit ses mots, mais Maria n'est pas prête à les entendre. Il est où, mon chat ? Il est là, il est derrière. On va emmener la bouteillère, hein ? Vous voulez l'emmener chez votre vétérinaire ? Oui. D'accord. Allez-y, mettez-le dans la boîte. On essaie de faire le maximum. Mickaël va déposer tigres dans une clinique du quartier. La famille ne roule pas sur l'or, mais pour sauver leur animal, ils sont prêts à débourser encore 300 euros d'hospitalisation. Les propriétaires ont demandé à ce qu'on fasse des soins palliatifs et qu'on aille jusqu'au bout. Donc, voilà, on respecte leur volonté et on a fait le maximum pour que le chat tienne le coup dans de bonnes conditions. Tigre restera 24 heures dans la clinique. Depuis, ses maîtres ont finalement accepté de le laisser partir. À l'autre bout de Paris, un autre animal a eu plus de chance. Trois semaines ont passé dans la ferme tropicale du 13e arrondissement. Les petits pensionnaires vaquent à leurs occupations. Mais celui que tout le monde est venu admirer, c'est Toto. Les analyses de l'igouane sont bonnes, les cellules cancétaires serreuses n'ont pas gagné de terrain. Il est sous traitement quand même. Donc, lui donner un cachet comme ça, ça ne marche pas toujours, ce qui marche super bien. Voilà, directement dans l'orange. Pour donner le médicament, un truc, c'est ne jamais oublier sa pince. Recueilli à l'âge de 5 ans, Toto fait partie des murs. Terrarium sur mesure, repas diététique, la diva est ici chez lui. Allez, Toto. Oui, tu l'as vu, la petite orange ? Hop. Eh ben, oui. Voilà. On a un peu martyrisé chez le vétérinaire, mais non, non, il ne fait pas la tronche. Chez le véto, il était limite agressif. Et ici, c'est une crème. On le tripote, il ne bouge pas du tout. Là, il est dans son élément. Voilà. La plupart des maîtres considèrent leurs petits compagnons comme un membre de leur famille à part entière. Leurs vétérinaires ont une lourde responsabilité. Chez les ruraux, l'enjeu est différent, mais tout aussi pesant. Les animaux sont un gagne-pain. Les urgentistes ont donc entre leurs mains l'avenir des bêtes, autant que celui des éleveurs. Il est 7h30, en Auvergne, tous les matins. C'est le même rituel. Le matin, j'essaye de prendre un gros petit déjeuner parce que comme je fais la tournée des urgences dans les fermes, c'est assez physique, surtout là, quand il fait froid comme ça en hiver. Donc j'ai besoin de prendre un gros déjeuner pour tenir jusqu'à midi sans avoir faim. Son uniforme enfilé, chaussettes en laine, doudounes et grosses bottes, Anne part déjà en intervention. Elle est attendue dans une ferme de vaches laitières, une des plus cotées du secteur. Chaque tête y vaut de l'or. Une génie sacrobatte doit se faire retirer un plâtre à la suite d'une chute il y a un mois. Oh, punaise ! Ouais, on peut faire ça. On était en séance et cornage. Elle a pris peur ? Elle est passée par-dessus le mur. Elle est passée entre le mur et la poutre. Et en temps bas, la patte... La patte, c'est casserole. Anne et l'éleveur craignent que la plaie soit infectée sous le plâtre. La vache sera alors condamnée. Là, on a laissé le plâtre un mois, mais comme on peut pas contrôler. Si c'était un chien, on contrôlerait avec la radio, voir si c'est bien ressoudé avant d'enlever le plâtre. Mais là, on n'a pas de radio qu'on peut emmener ici. Donc du coup, on enlève et puis on espère que c'est bon. Ça va être la surprise. Le plâtre est épais d'un centimètre et demi. J'ai peur du coup de latte, là ? Oui, j'ai peur du coup de latte, oui. Seule une meuleuse peut en venir à bout. Le moindre faux mouvement serait dramatique. Putain ! J'ai entendu craquer, moi, franchement. Je sais pas, mais... J'ai entendu craquer. Puis là, non, non, c'est pas bon. Non, là, c'est pas bon, là. Non, non, c'est pas bon du tout. En se relevant brusquement, la génisse a peut-être de nouveau brisé sa patte. L'éleveur a investi 2000 euros dans cette bête. Dans quelques mois, elle devait devenir rentable pour son exploitation. Ça fait partie des bonnes bêtes du troupeau, ça. C'est même pas l'abattoir parce que de toute façon, ça m'étonnerait qu'elle y arrive sur trois pattes, donc ça sera euthanasie. Et là, c'est une perte. Déjà, en valeur génétique, ça représente une grosse, grosse perte. Après, au niveau de la production, je sais pas du tout. C'est difficile à chiffrer. Anne ne sait pas ce qu'elle va trouver sous le plâtre. Une fracture ouverte ou une infection et c'est l'euthanasie. Putain, je crains le pire. Là, je crains le pire. Allez. Allez, hop. Oh, putain. Aucune plaie visible, mais à l'intérieur... C'est là, là. Je sens le traqué là-dedans. Pour autant, Anne refuse d'abandonner. Elle replâtre immédiatement la génisse avant qu'elle ne se réveille. La difficulté, c'est toujours de faire les actes rapidement. C'est bon. Debout. Allez, Louloute. Lâchez. Lâchez les fonges. Ferme la peau. Là, on va le relaisser un mois. On va le laisser un mois. Là, on a un plat neuf. C'est qu'après, on ne peut pas trop non plus parce que la bête, elle grandit et la jambe, elle ne grandit pas de sous le plâtre. Alors après, sinon, elle va avoir la pâte plâtrée qui est plus courte que l'autre. de manière... Allez, on fait ça. Donc, là, voilà, c'est embêtant parce qu'il faut prolonger, parce que ça fait un mois de plus où la bête, elle est en soins, etc. Mais c'est quand même en bonne voie, quoi. C'est déjà commencé de consolider. Il y a de grandes chances. Normalement, dans un mois, ça sera fini, toute cette misère. Donc, voilà, après, c'est sûr que pour moi, c'est super important d'y arriver. C'est une bonne bête. Enfin, il y tient. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment important que ça finisse bien, quoi. Anne a eu raison de s'obstiner. Un mois et demi plus tard, le plâtre a pu être retiré sans encombre pour libérer une pâte parfaitement réparée. La jeune vétérinaire repart sur les routes, le coeur léger. D'autant que, contrairement à ce que le temps laisse présager, nous sommes début mars, en pleine saison des naissances. Allô ? Allô, oui. Ouais. Les pieds sont engagés. Les pieds sont engagés. OK, ça marche. Eh bien, j'y vais. Merci. Ça peut être hyper simple. Peut-être, je vais y mettre 5 minutes. Et peut-être que dans 2 heures, je galérerai encore. Je n'en sais rien. Franchement, ça peut finir par une césarienne. Ça peut finir pire qu'une césarienne. Quand on part sur un vélage, on ne sait jamais, jamais, jamais sur quoi on va tomber. D'autant que, lorsque les éleveurs appellent les vétérinaires en renfort, c'est souvent de mauvais augure. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est bien vous qui avez appelé pour un vélage ? C'est ça. Ouais, j'étais jamais venue chez vous. Pas le temps de palabrer, le veau est déjà engagé depuis 12 heures. Il faut le sortir vite. Problème, il est mal positionné. On tombe. Alors, je vais devoir tourner. Hop. Enfin, je vais essayer. parce que c'est pas évident. Arrête de pousser. Allez. Le vélage commence mal. Et très vite, une autre mauvaise nouvelle tombe. Ça va pas, il repart. Je pense qu'il est mort, oui. Mais il y a un peu par derrière. Désormais, l'urgence est de sortir le veau pour éviter à sa mère une infection potentiellement mortelle. Déjà très faible, elle ne peut l'évacuer seule. Je pousse, je tiens. Je pousse pour lui remettre le bassin dans le bon axe parce qu'il est pas dans le bon axe. Sauf que comme le veau, il pèse, je sais pas, moins 30 kilos, ben forcément, ça force. et chaque fois, il repart dans l'eau non-l'essence. Hé, te arrête. Anne et l'éleveur doivent céder d'une véleuse, un outil mécanique prévu pour aider les mises à bas, capable de tracter jusqu'à 750 kilos. Mal maîtrisé, il peut engendrer des lésions très graves. Il a la pointe de la hanche qui va se coincer dans la hanche de la vache. On est comme au départ, presque. Attendez, lâchez. Allez, tenez. Ah, que ça m'énerve. La vache pousse pour sa délivrance depuis plus d'une heure. Elle est à bout de force. Tu te tiens. C'est ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Il faudrait qu'on l'allonge complètement, quoi. Allez, viens. Allez, allez, encore un peu. D'accord. Là, voilà. Bon, maintenant, allonge-toi. Devant sa vache effondrée au sol, l'éleveur n'y croit plus. Pendant que je suis, ça sera refait, j'irai faire le fonctionnaire, planquer, pendant le lieu. Et souvent, si on voit les sécheresses et ça reste la merde et les difficultés à longueur d'année. Allez, on remet par là. chaque fois, on fait pareil. On regagne quelques centimètres et on ramène. Et on ramène. Et petit à petit, on ressort. Centimètres par contre, si on met tout le soir, il a des difficultés. C'est parce qu'il est mort. Et du coup, c'est tout sec. Alors, ça rajoute de la difficulté. Il faut forcer plus. Allez. Ah, tout de suite. Voilà. Et voilà. On est bon. Voilà, gros. Il y a moins de la nuit ? Je pense qu'il est mort hier, peut-être. C'est rien, moi. On est embêtés parce que, bon, c'est comme une femme qui accouche un bébé. Bon, elle pense que ça va le faire, mais après, faut voir. c'est vrai que c'est un souci, quoi. Ça reste un souci. On va lui faire un coup d'anti-inflammatoire à cette bête parce qu'elle est bien choquée. Ça va, ma grosse ? Elle est stressée, elle est comme moi. Comme celle qui va accoucher aussi. Pourtant, elle et la vétérinaire doivent fournir un dernier effort. Il faut impérativement que la vache se relève. Dans leur estomac, il y a en continu des bactéries qui produisent des gaz. Et il faut qu'elle... Il faut qu'elle les rôte en continu, quoi. Sinon, elle gonfle et après, ça appuie sur les poumons et ça les tue. Ah, ma belle ? Ah oui, je t'en peux plus. Heureusement, pour la remettre droite, l'éleveur a une technique de cordage ancestrale très efficace. Ah, c'est pas mal, votre truc, là. J'apprends quelque chose, là. Allez ! Ah, putain, c'est bien. Ouah ! Ouah, c'est génial, eh ! Vous y revenez, là, dans une heure ou deux, vous essayez de la lever. Si elle ne se lève pas, vous rappelez le cabinet. D'accord. Et on la perfusera un coup pour essayer de la stimuler. Ouais. D'accord, on fait comme ça ? Je pense qu'elle va se relever. Et puis, on a une vétérinière qui est compétente, donc ça va être bon. Une heure plus tard, la vache était sur pied. Dans 3 mois, elle pourra de nouveau essayer de donner la vie. Allez, bonne journée, au revoir. Très bientôt. Ça marche, au revoir. Bonne journée. Anne, quant à elle, reprend la route, toujours armée de sa bonne humeur. Tu prends un peu la vie comme une expérience. On a des bonnes, on a des mauvaises. Enfin, voilà, on passe de l'un à l'autre tout le temps. Et puis, c'est comme ça, quoi. Donc, ça sert à rien de se prendre la tête, ça sert à rien d'être triste. Je prends les épreuves les unes après les autres. Que ça soit stressant, pas stressant, j'essaye de faire avec et puis de dégager le meilleur côté et de trouver des solutions. En fait, j'ai un métier où il faut constamment trouver des solutions. Anne, Lionel, Mickaël, comme tous les vétérinaires ont choisi leur métier par vocation. À l'origine de leur engagement, souvent un rêve d'enfant, celui d'être un héros de la vie sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada